Salut, avec la fonction Get All Actors With Tag, on va pouvoir retrouver tous les acteurs en jeu qui ont un tag de renseignée et qu'on va venir préciser donc dans cet input ici. Admettons que je cherche par exemple tous les acteurs qui ont pour tag UE4, et bien si ça en trouve, cette fonction va nous retourner ici dans cette variable qui est en tableau, symbolisé par IoT Carré, toutes les références aux acteurs qui ont donc le tag en question. Cette fois-ci on peut avoir plusieurs classes différentes, c'est uniquement le tag qui sert de filtrage, on va dire, de filtres pour pouvoir retrouver les acteurs qui sont en jeu. Alors ces tags, où est-ce qu'on les met dans les acteurs au cas où vous ne le sachiez pas ? Et bien on peut le faire soit directement à l'intérieur d'un blueprint, donc là je suis sur le blueprint de mon cube, si je viens à la racine de mon BP, dans la colonne de droite, on peut filtrer en tapant tag, donc un mot clé, et vous voyez qu'on a une rubrique acteur ici avec la possibilité de rajouter autant de tags qu'on le souhaite. Si on fait comme cela, ça veut dire que là par exemple si je rajoute, je vais d'abord vider tout ce que j'ai fait, j'en mets qu'un seul, si je mets un tag UE4, étant donné que je suis vraiment sur le blueprint de base, et après ce blueprint je le prends, je le fais glisser sur mon niveau, ce sont des instances que l'on crée, ça veut dire que chacune des instances de ce blueprint va avoir le tag en question. Comment est-ce qu'on peut vérifier ça ? Et bien on prend un acteur en question, dans la colonne de droite, dans la rubrique details, on vient filtrer avec tag, et vous voyez que dans mes acteurs tag, on a bien UE4 qui apparaît. Si je positionne autant d'acteurs cubes que je souhaite sur mon niveau, à chaque fois tous ces acteurs vont avoir le hashtag, étant donné que, le hashtag pardon, ils vont avoir le tag, étant donné que ce sont des instances de ce cube-là, dans lequel on a mis directement notre tag. Si je supprime à l'intérieur de notre cube référence, j'enlève le tag, on n'a donc plus de tag à l'intérieur de cet acteur. Si je reviens sur mon level, vous voyez que cette fois-ci je n'ai plus aucun tag qui apparaît. Et ça va me permettre en jeu de pouvoir préciser vraiment celui ou ceux sur lesquels je souhaite mettre un tag. Ça peut par exemple servir si vous utilisez des target points sur votre niveau pour faire spawn par exemple des armes lors du chargement de votre map de façon aléatoire. Vous allez utiliser donc une série de target points que vous allez par exemple nommer avec un tag arm. Et vous pouvez très bien sélectionner d'autres target points, en mettre d'autres sur votre niveau, pour faire spawn de façon aléatoire un autre objet qui n'a rien à voir avec les armes. À ce moment-là, vous allez pouvoir donner un tag à ces autres target points qui seront, je ne sais pas, armure par exemple. Et ça va vous permettre de pouvoir justement à tout moment filtrer dans votre jeu en disant je récupère tous mes tags qui sont armes et je fais spawn des armes et tous mes tags qui sont armures et je fais spawn des armures. Voilà comment vous pouvez filtrer grâce aux tags, notamment, ce type d'éléments-là. Donc si je reviens sur mon niveau, comme je vous le disais, si je prends par exemple cet acteur, je viens lui rajouter un tag que je vais appeler UE4 et je vais prendre lui, au hasard, même chose, je rajoute un tag UE4. Ça veut dire que sur toute cette série de cubes, j'en ai deux qui ont le tag UE4 en question. Voyons maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ceci avec notre exemple. Quand je fais un clic droit sur le bouton de ma souris, j'exécute ma fonction et je vais donc chercher tous mes acteurs qui ont le tag UE4. Avec la fonction length, ça va me permettre de retourner le nombre d'acteurs que ça a trouvé qui sont sur mon niveau et qui ont le tag UE4 en question. Avec ma fonction printUI, j'affiche ça dans mon interface utilisateur. Je fais un clic droit, vous voyez que ça me retourne bien le chiffre 2. Si on triche, je vais prendre par exemple l'extrémité, je vais rajouter un tag UE4, je repasse en mode normal, je fais un clic droit et cette fois-ci, ça va bien me retourner 3. Donc j'ai beaucoup plus que 3 cubes, parce que j'en ai le double, j'en ai 6, mais par contre, j'ai 3 acteurs qui ont ce tag-là. Et vous allez voir que, étant donné qu'on filtre que par tag, ça veut dire que si je prends par exemple un des ennemis, je viens lui rajouter également un tag dans la rubrique actor, je lui rajoute le tag UE4, je reprends possession, clic droit, ça me retourne bien en bas à gauche 4 acteurs. Je vais avoir 3 cubes et je vais avoir un ennemi et je vais pouvoir donc effectuer des actions grâce à cette fonction sur tous les acteurs qui comportent ce tag-là. Donc après, libre à vous d'utiliser cette fonction comme vous le souhaitez, attention tout de même, le tooltip nous l'indique, comme toutes les fonctions de get all actors, this is a slow operation, use with caution, do not use every frame, autrement dit, c'est lourd en termes de ressources quand vous allez utiliser cette fonction, surtout si vous avez un risque de retourner vraiment beaucoup d'acteurs. Donc à utiliser avec parcimonie sur des choses, vous savez pertinemment que vous allez avoir très peu d'acteurs retournés et surtout pas sur chaque frame, c'est-à-dire surtout pas sur un event tick par exemple. On verra dans un cas ultérieur avec d'autres dérivés de fonctions que l'on va pouvoir donc travailler sur chacune des classes, etc. Là en l'occurrence, si vous faites, contrairement à ce qu'on a vu pour la fonction get all actors of class, si vous faites un for each loop, on ne pourra pas accéder à chacune des variables et à chacune des fonctions de chacun des acteurs, ça nous retourne, étant donné qu'ici on n'a pas de classe précisée. Donc là, vous avez la possibilité soit de faire des casts pour vérifier quelle est la classe en question que nous retourne notre for each loop, ou tout simplement de passer après par des blueprints d'interface, etc. pour pouvoir directement faire des actions sans passer par des casts à tout va qui ne sont pas non plus la meilleure des choses à faire dans Unreal Engine. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, il est là pour ça, bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada